Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur Yehoshua Amashia, merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur, merci le sang d'Israël, merci le roi des rois, merci les dieux tout-puissants, merci les dieux qui ne changent pas. Merci les dieux éternels, que ton nom soit élevé, Seigneur de gloire. Parce que tu es tellement bon, et ta bonté envers nous, ça se manifeste par plusieurs façons, par plusieurs moyens, par plusieurs manifestations. Laisse-moi te lever aux milliers de ton peuple, laisse-moi te lever aux milliers de tes serviteurs, de tes servantes. Oui, tu es le roi des rois, il y a Oshua Amashia. Ton trône ne change pas. Alléluia. Béni soit ton nom, sa majesté. Parce que tu es magnifique. Alléluia. Béni soit ton nom, sa majesté. Parce que tu es amour. Amour. Et encore aujourd'hui, Seigneur, Tu nous as fait encore la grâce. La grâce est de respirer. Encore aujourd'hui, Seigneur, Tu nous as fait la grâce. La grâce éternelle à Dieu, D'être compté des hommes vivants, D'être compté parmi les êtres vivants, Oh Dieu, sur cette planète éterne. C'est pour cela, moi et mes amis, nous sommes là pour te dire merci Jésus. C'est pour cela, moi et mes amis, nous sommes là pour te dire. Alléluia. Sainte-tête à toi, sa majesté. Merci. Le pain de vie. Jéhovah, j'irai, Le Seigneur, tu pourvois A nos besoins. Oh, Saint-Esprit, merci. L'Esprit de vie de Jésus, merci. Oui, tu es là, Ensemble, avec le racheté, Pour adorer le ressuscité d'entre les morts. Selon, c'est Yehoshua, Amashia. L'air est grave, Saint-Esprit. C'est pour cela, merci encore, pour ta présence sur la terre, Saint-Esprit, Depuis l'an 33, jusqu'aujourd'hui, l'an 2022, nous sommes ensemble, permanent, avec toi, Messieurs, le Saint-Esprit. Et nous attendons tous, le retour éminent, de Yehoshua, Amashia, pour être enlevés, ensemble, avec toi, Messieurs, le Saint-Esprit. Oui, je le sais, très bientôt, la trompette va sonner, et nous allons partir au royaume des cieux, de Yehoshua, Amashia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Saint-Esprit, merci, et encore, je me soumets à toi, Saint-Esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit, tout est soumis devant toi, Saint-Esprit, l'ami du ministère. Je t'aime, parce que tu es là, pour élever Jésus. Je t'aime, Saint-Esprit, parce que tu es là, pour faire comprendre à l'humanité, Jésus-Christ est le plus grand homme des dieux pour le salier des pécheurs et de pécheresses sur la terre. Parce que sans Jésus, le salier est impossible. C'est toi, c'est toi, l'Esprit qui convainc, c'est toi, l'Esprit de la justice, c'est toi, l'Esprit de la vérité. Ô Saint-Esprit, qu'encore au beau champ d'Arient, et je me soumets encore à toi, Parle encore à tes rachetés, à tes élits, à tes biennommés, Seigneur Saint-Esprit. Ouvre les yeux et les oreilles à ton peuple. Béni soit ton nom, Saint-Esprit, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Biennommé, bonjour. Que Dieu vous bénisse, abondamment, Dans les noms puissants, glorieux, précieux, De Jésus-Christ de Nazareth. Dis-Saint-Bien-Hommé, L'ère est-elle ma grave. C'est pour cela, Les hommes de Dieu que nous sommes, C'est pour cela, Désamourez, De Yehoshua Amashia, Que nous sommes, Nous sommes là. Pour vous, Encourager, Nous sommes là, Pour vous rappeler, Le retour, De Jésus-Christ de Nazareth, Est bel et bien proche. Oui, frère et sœur, Que Dieu te bénisse pour ta présence. Le Saint-Esprit m'a donné quelque chose, Aujourd'hui, Pour toi qui me suis maintenant, A la télévision. Le Saint-Esprit m'a donné quelque chose, Pour toi qui me suis maintenant, Moyennant l'ordinateur, Moyennant votre portable. Mon cœur est tellement rempli, Mon cœur est tellement rempli, De la compassion, Pour les gens de ma génération. Que Dieu vous bénisse, Abondamment. Aujourd'hui, Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, On connaît Jésus de Nazareth, Par révélation. Que Dieu te bénisse, C'est mon fils. Soyez bénis. Nous sommes ensemble. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, Pour connaître vraiment Jésus, Pour capiter, La vraie connaissance, Sur Jésus, Qui a besoin, De sa révélation. Mais ça veut dire quoi, Par là, bien aimé? Ça veut dire quoi, Par là? Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, Tu ne peux jamais connaître, Vraiment, Qui est Jésus, Si, Lui-même, Jésus de Nazareth, Ne se révèle pas, Envers toi. Prévélique aujourd'hui, Dans notre temps, Il y a beaucoup de religieux, Dans notre temps, Il y a beaucoup de religieuses, Mais peu de chrétiens, Peu de chrétiennes, Oh, bien aimé, La question est posée, Est-ce que, Tu connais vraiment Jésus? La question est posée, Est-ce que, Tu as, La révélation, Particulière, Sur, Jésus-Christ, De Nazareth, C'est une question, Bien aimé, Laissons-nous te dire, Est-ce qu'il y a vrai? Jésus, Est l'homme, D'actualité, Jésus-Christ, De Nazareth, Est le Seigneur, D'actualité, C'est pour cela, J'ai dit souvent, A mes amis, Prédicateurs, J'ai dit souvent, A mes collègues, Prédicateurs, Prédicatrices, De l'évangile, Souvent, Je parle, A mes collègues, Servitaires de Dieu, Servantes, De l'éternel Dieu, Préchez, La parole de Dieu, C'est bien, Mais c'est, Dans votre prédication, Le nom, De Yehoshua, Amashia, N'est pas, Au centre, De votre prédication, De votre enseignement, L'homme de Dieu, Femme de Dieu, Votre prédication, Est vouée, A l'échec, Le seul, Le nom, Qui sauve, C'est le nom, De Jésus-Christ, De Nazareth, Le seul, Le nom, Qui donne, L'espoir, C'est le nom, De Jésus-Christ, De Nazareth, Le seul, Le nom, Qui a le pouvoir, De délivrer, De libérer, Un possédé, Un captif, C'est, Le seul, Le nom, De, De Jésus-Christ, De Nazareth, Oui, Bienvenue, Mais la question est posée, Connais-tu réellement, Connais-tu vraiment, Qui est Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Je ne suis pas un chef religieux, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Nazareth est le Seigneur du passé pas seulement le Seigneur du passé Jésus Christ est au Nazareth est le Seigneur du présent pas seulement du présent Jésus Christ est au Nazareth est le Seigneur d'avenir est le Seigneur du futur parce que Jésus est Dieu écoutez-moi bien peuple de l'éternel Dieu Jésus étant qu'un Dieu c'est lui qui a créé le monde invisible et le monde visible Jésus étant qu'un Dieu c'est lui qui a créé les archanges les anges les chérubins le serachin mais écoutez-moi très bien Jésus Christ de Nazareth n'est pas un ange Jésus Christ de Nazareth n'est pas un archange Jésus Christ de Nazareth n'est pas un chérubin n'est pas un séraphin mais il est Dieu Jésus Jésus a commencé à exister avant même le mot existence Jésus a commencé à exister avant même la création invisible et la création visible existe Jésus c'est lui qui est la source même de la sagesse Jésus Christ de Nazareth c'est lui qui est même la source de la richesse de la connaissance Jésus n'est pas puissant mais Jésus Christ de Nazareth est le tout puissant s'il vous plaît toute puissance invisible toute puissance même visible se cache en Jésus Christ de Nazareth bien au moins Jésus est réel Jésus est vivant Jésus est vrai Jésus Christ de Nazareth c'est lui qui t'a créé c'est lui qui m'a créé c'est lui qui est le responsable suprême de ta vie la question est posée connais-tu réellement Jésus la question est posée as-tu déjà saisi la révélation particulière de Yeshua Amashi dans ta vie que Dieu te bénisse le Saint Esprit est Dieu le Saint Esprit est l'Esprit de Jésus Christ de Nazareth grâce au Saint Esprit tu vas saisir tu vas comprendre qui est vraiment Jésus Christ et c'est quoi la mission spéciale de Jésus sur la terre bien mais Jésus n'est pas venu pour des animaux Jésus n'est pas venu pour des oiseaux Jésus n'est pas venu pour des poissons non Jésus n'est pas venu sur la terre dans le monde non pas pour la richesse de ce monde non mais si un jour Jésus de Nazareth il avait accepté de quitter ce royaume il avait accepté d'abandonner son adoration au ciel pendant l'emploisement c'est rien que pour te sauver c'est rien que pour m'est sauvé laisse-moi te dire Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement il était mort un certain vendredi vers l'autre endroit mais dire tout le matin le dimanche Jésus Christ était ressuscité était mort bien tu as besoin vraiment tu as l'intérêt de mettre ta confiance en Jésus Christ parce que Jésus est réelle parce que Jésus est vivant parce que Jésus Christ de Nazareth existe encore mort oui bien le président passe le roi de ce monde passe le règne de ce monde passe le grand homme politique de ce monde passe mais écoutez-moi très bien Jésus Christ de Nazareth ne passera jamais il est le même hier aujourd'hui et éternellement je vais lire quelque chose pour vous et pour moi aussi dans le livre de Matthieu Matthieu chapitre 16 Matthieu 16 verset 13 à 16 bien l'évangile salomathie dans la Bible dans cet évangile ici la peau de Matthieu dans son évangile il nous présente Jésus Christ comme étant le roi des juifs le roi d'Israël bien pour votre information Jésus n'est pas seulement le roi des juifs Jésus n'est pas seulement le roi d'Israël mais Jésus Christ de Nazareth est le roi des rois de toutes des pères et sœurs qu'il a accepté dans son cœur comme Seigneur et sauvé Matthieu chapitre 16 verset 13 à 16 je lis dans le nom de Jésus Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe demandant à ses disciples qui suis-je au dire des hommes moi le fils de l'homme les disciples répondirent à Jésus les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres disent que tu es le prophète Élie les autres disent que tu es Jérémie et les autres disent que tu es l'un des prophètes et Jésus tournant à ses disciples à ses apôtres pose la question à ses disciples et vous leur dit le Jésus qui dites à vous que je suis Simon Pierre répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant on peut continuer verset 17 Jésus reprenant la parole et dit à Simon tu es heureux Simon fils de Jonas parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont revelé c'est là qui suis-je mais c'est mon Père qui est dans les cieux parole du Seigneur merci Saint-Esprit bien aimé c'est magnifique la parole de Dieu nous dit ceci un jour Jésus posant la question à ses disciples concernant la foule qui les suivait de temps en temps Jésus posant la question à ses apôtres concernant plus de 5 000 hommes plus de 7 000 hommes qui les suivaient de temps en temps tu sais pourquoi c'est clair bien aimé parce que vers l'an 30 à l'an 33 dans l'espace de 3 ans Jésus il avait accompli des choses extraordinaires dans son ministère s'il vous plaît mon ami parce que Jésus il avait commencé son ministère public à l'âge de 30 ans il a travaillé il a évangélisé il avait même formé ses apôtres pendant 3 ans et vers l'an 33 c'était la fin de la mission de Jésus Christ sur la terre et il était parti au ciel pour nous préparer de place mais si vous lisez Matthieu chapitre 16 verset 1 Amisette il s'agit de la question la question a été posée par le Seigneur de Seigneur auprès de ses disciples la question a été posée par le roi des rois auprès de ses serviteurs bien-aimés au début du ministère de Jésus la parole de Dieu déclare le s'envergne les foyers la parole de Dieu déclare les sourds entendés déclare de Jésus Merci.